Les messages et logos environnementaux sont partout, mais sait-on vraiment ce qu'ils veulent dire ? Citeo présente « Le tour de la question », une série sur l'économie circulaire en France. Aujourd'hui, les logos environnementaux sur les emballages et papiers. Comme une majorité de Français, Sophie a conscience que ses achats ont un impact sur l'environnement et veut consommer moins et mieux. Elle est de plus en plus attentive aux emballages et cherche à s'informer pour faire les bons choix pour la planète. Mais face à tous ces logos et messages, elle est parfois un peu perdue. Alors, comment s'y retrouver ? Il existe trois catégories de logos environnementaux. Ceux qui informent sur l'origine des matériaux composant les emballages et les papiers. Par exemple, les labels PEFC et FSC. Ils garantissent que le matériau, papier ou carton, vient de bois issu de forêts gérées durablement ou du recyclage. Quant aux chiffres dans un triangle, ils indiquent le type de matériau utilisé. Mais attention, ils ne disent pas si l'emballage est recyclable ou ne l'est pas. Deuxième catégorie de logos. Ceux qui indiquent une caractéristique environnementale des emballages et des papiers. Le ruban de Meubius veut dire qu'ils sont recyclables. Mais ils changent de sens quand on y trouve un pourcentage à l'intérieur et signifient alors qu'ils ont été fabriqués avec une part de matière recyclée. Dans cette catégorie, on trouve aussi l'écolabel européen et NF Environnement. Ils garantissent aux consommateurs un produit dont l'impact sur l'environnement a été réduit tout au long de son cycle de vie. Attention au point vert, c'est un faux ami. Il ne veut pas dire que l'emballage se recycle, mais que l'entreprise qui vend le produit emballé finance le recyclage ou la valorisation de l'emballage. Et quand elle lit biodégradable ? Sophie ne doit pas jeter l'emballage dans la nature, mais dans son compost à la maison, si la mention « compostable à domicile » est indiquée. Enfin, il y a les logos qui précisent ce qu'il faut faire des emballages et des papiers après consommation. Le trimane veut dire qu'ils doivent être triés dans un bac dédié à la maison ou à la déchetterie. À ses côtés, on trouve l'info-tri qui indique avec précision comment les trier. Et pour ne plus hésiter, Sophie utilise l'appli « Guide du tri » de Citeo. Elle donne les règles de tri de chaque commune et permet de trouver les points de collecte proches de chez soi. Un trieur averti en vaut deux et la planète lui dit merci. Sous-titrage ST' 501